Le journaliste peut alerter Le journaliste a le droit de protéger l'armée de son pays en mentant. Il peut dire qu'il y a des chiffres qu'on peut donner. Le camp adverse peut donner des chiffres. Le journaliste de guerre n'a pas le droit de montrer les faiblesses de son armée. Ça c'est une sacerdoce. S'il s'agit d'une information, vous savez souvent les journalistes même sont poursuivis à cause des informations qu'ils donnent pour n'avoir pas vérifié ces informations. Si je suis affirmatif, oui. Très bien. Donc ça veut dire que si les informations données par le journaliste sont des informations à l'état brut, ces informations peuvent ne pas être réelles, peuvent ne pas correspondre à la vérité. Oui ou non ? Ça peut aider à la manifestation de la vérité. Peut ne pas être la vérité. Oui ou non ? Tout comme elle peut aider maître. Je suis d'accord avec vous. Ça peut être de la vérité tout comme ça peut ne pas l'être. C'est ce que vous dites, n'engage que je vous le concède. Lorsque le journaliste ne recoupe pas les informations qu'il donne, est-ce que cela peut-il entraîner une responsabilité de sa part sur le plan journalistique ? Non. L'essentiel, il nous est demandé de nous protéger, soit en utilisant des guillemets, des citations, soit en disant selon des sources. Là, en ce moment-là, ce n'est plus nous, on n'est pas affirmatif. C'est pour cela que nous utilisons les termes « semble-t-il », « paraît-il », selon des sources concordantes. Tout ça, c'est pour nous protéger. Est-ce que vous, vous savez que les informations que vous livrez à présent à ces tribunaux criminels, ces informations, vous les avez relayées sur des réseaux sociaux, sur votre page Facebook ? Vous êtes un blogueur, doublé des journalistes ? C'est ça, non ? Vous êtes un blogueur, non ? Je ne suis pas un blogueur, je suis journaliste. Les Guinéens vous ont découvert sur les réseaux sociaux. On va continuer. Ce n'est pas forcément tout ce qui parle sur les réseaux sociaux qui soit des blogueurs. De toutes les façons, nous, on vous a connu comme blogueurs. Je continue. Vous avez parlé de M. Jean-Marie Doré. Et vous avez dit qu'il est l'une de vos sources. Vous le maintenez ? Je le maintiens, oui. Et pourquoi vous avez révélé son nom alors qu'il est votre source ? Et vous êtes tenu à la protection de vos sources. Pourquoi avez-vous révélé son nom ? Il n'est plus de ce monde. Ah, c'est pourquoi vous révélez son nom ? Oui, il n'est plus de ce monde. Vous ne le protégez pas ? Sa mémoire. Sa mémoire. Je n'ai rien dit ici qui puisse souhaiter sa mémoire. Il a répondu, j'ai voulu. Non, j'ai voulu, M. le Président. Pourquoi ne faites pas autant en ce qui concerne vos sources militaires ? Pourquoi ne pas révéler leur nom ? Vous avez révélé le nom de M. Jean-Marie. Pourquoi ne pas le faire dans l'intérêt de ce procès ? Je n'ai pas de réponse. Est-ce que vous savez, quand vous dites que vous allez donner des réponses, les noms de ces militaires au tribunal, est-ce que vous savez que cela ne cède pas l'intérêt de ce procès ? Vous le savez ? Je n'ai pas de réponse. Est-ce que vous savez que ce procès, dès lors que nous sommes à l'audience publique, cette audience est régie par la publicité ? Il n'y a rien de doit être caché, rien ne doit être secret. Vous le savez ? Je n'ai pas de réponse à ça, puisque je suis le directeur général de l'Office de publicité, mais nulle part, il n'est mentionné que je dois faire la publicité de ce procès. Non, ça n'a rien à voir, hein ? Vous n'êtes pas là en tant que directeur. Quand il parle de publicité, ça veut dire que le public a droit à ce procès. C'est tout. C'est une large diffusion. Mais là, ce n'est pas de la publicité. Ce qu'on veut dire, c'est que vous, toutes les informations que vous avez, ces informations-là ne doivent pas rester à votre disposition, elles doivent être portées à la connaissance du tribunal, de tous ceux qui assistent à ce procès, que ce soit dans cette salle ou en dehors de cette salle. C'est ce qu'on appelle la publicité, le droit à l'assistance, le droit du public à assister au procès. Est-ce que vous le savez ? Mais je n'ai pas de réponse. C'est là le principe de la publicité. Parce que si vous ne le dites pas, le public ne le saura pas. Et vous aurez failli à un principe fondamental du procès pénal. Vous le savez ? Je n'ai pas de réponse. Ok, monsieur Mandian Sidibé. Néanmoins, on va poser quelques questions par rapport à certaines déclarations que vous avez faites. Alors, même si vos déclarations doivent être prises avec des pincettes, parce que vous-même, vous vous abstenez de révéler ce que vous savez. Je continue. Vous avez eu à parler de deux camions. Et ici, on a parlé des camions militaires. Des camions militaires, ça, c'est acquis au débat, qui transportaient des corps et qui ont été vus stationnés devant le domicile de l'ancien président, que le général Lansan a conduit. Et vous, vous parlez des camions. Vos camions-là sont des camions civiques ou militaires ? Selon mes informateurs, les camions militaires étaient à l'infirmerie du camp. Les deux camions qui étaient au domicile du feu général Lansanaconté, ce sont les contenus de ces deux camions qui ont été déversés dans des postes communes et dont on déclare personne disparue. Selon mes informateurs, les trois camions étaient à l'infirmerie. Est-ce que c'était des camions militaires, ce qu'il veut savoir ? Non, selon ce qu'on m'a dit. C'est ceux qui étaient à l'infirmerie qui étaient des camions militaires, selon mes informateurs. Au domicile du feu général, c'était des camions. Civils, deux camions. Mais conduits par des militaires. Oui. Qui étaient conduits par des militaires. Par des militaires. Il y avait combien de corps ? Je ne saurais le dire, ils ne me l'ont pas dit. Et vous avez également parlé de certaines personnes qui auraient géré ces corps. Alors, vous avez parlé d'un certain chèque. C'est chèque quoi, Djoubate ? Chèque, vous pouvez revenir là-dessus pour me permettre de mieux noter. Chèque, Sidi, Djoubate, si je ne me trompe, oui. Chèque, Sidi, Djoubate, si je ne me trompe, oui. Chèque, Sidi, Djoubate, Djoubate. Chèque, Sidi, Djoubate, ok. Chèque, Sidi, Djoubate, qui était-il en ce moment ? Il paraît qu'il était au service des renseignements du CNDD. Il était au service des renseignements du CNDD. Vous avez également parlé d'Edouard. Il s'agit du général Édouard Théa ou d'un autre Édouard ? Je ne sais pas trop. On m'a dit, je ne connais pas son grade. Mais au moment où on m'informait, il était dans une ambassade. Précisément en Angola. Au moment où on vous en parlait, il était dans une ambassade. Oui. Au moment des faits, vous ne savez rien des fonctions qu'il occupait au moment des faits ? Non. Et j'ignore son grade. Puisqu'on ne m'en a pas parlé. Vous avez parlé d'une troisième personne. C'était qui ? Le général Rémi. Le général Rémi. Rémi Lama. Oui. OK. Pour le moment, moi, j'en ai terminé. Je vous remercie, monsieur le président. Merci.